Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Les tensions sont vives au Proche-Orient, un peu plus d'une semaine après l'attaque lancée par le Hamas contre Israël. Les morts se comptent par centaines dans chaque camp et le sort des civils pris entre les deux suscite de vives préoccupations au sein de la communauté internationale. Peut-on encore éviter une catastrophe humanitaire? J'en ai discuté avec la chef de la diplomatie canadienne, Mélanie Joly, juste avant son départ de la Jordanie pour revenir au Canada. Mais d'abord, le chef de l'opposition israélienne sur les avertissements de son gouvernement aux résidents de Gaza. Mélanie Joly, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir, Daniel. Commençons par faire le point sur l'évacuation des Canadiens. Les ponts aériens se poursuivent. Combien de temps vous pensez que ce sera nécessaire de poursuivre les évacuations? Jusqu'à ce que ça soit nécessaire. Donc, présentement, au moment où on se parle, on est samedi et puis on est rendu à plus de cinq avions qui ont participé à ce pont aérien. une sixième et opération présentement suit son cours. L'objectif est de continuer d'en avoir dimanche et aussi dans les jours qui viennent, dépendamment de la demande. Il y a 6800 Canadiens qui sont enregistrés auprès d'Affaires mondiales Canada en Israël présentement. Ça ne veut pas dire que tous veulent quitter de façon sécuritaire, mais on continue d'avoir quand même une demande assez forte. Et bien entendu, le seul aléa que je pourrais vous dire, c'est si la situation devait changer, à ce moment-là, bien entendu, on fait en sorte d'adapter notre réponse. Donc, pas compliqué. Si vous avez une place sur l'avion, c'est le temps de la prendre parce que la situation peut évoluer. Bon. C'est plus compliqué pour les Canadiens qui sont en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Vous aviez le sentiment que vous aviez réussi à obtenir quelque chose de ce côté-là, mais ce n'est pas si simple. Non. Donc, bonne nouvelle. J'ai eu une entente avec le ministre des Affaires étrangères d'Israël pour permettre un passage sécuritaire entre la Cisjordanie et la Jordanie. Il y a environ une centaine de Canadiens qui sont présentement en Cisjordanie. Et donc, j'ai lu les autorisations de la part de l'autorité palestinienne, de la part d'Israël et aussi de la Jordanie pour les évacuer par autobus. Les évacuations devraient commencer au début de la semaine prochaine. Donc, ça, c'est pour la Cisjordanie. Lorsqu'on regarde du côté de Gaza, il y en a environ une quarantaine de familles qui sont là. Et j'ai eu également la confirmation de la part de mon homologue israélien pour permettre leur passage sécuritaire. Donc, la situation est très volatile présentement, mais je suis convaincue qu'ils seront capables d'arriver à protéger les civils canadiens qui sont là et aussi de faire en sorte qu'ils peuvent se quitter. Comment vous les faites sortir? Parce que là, l'Égypte, du côté du poste de la porte de Rafa, ça ne passe plus. Comment vous envisagez leur sortie à ces Canadiens-là? On est en discussion, en négociation diplomatique avec plusieurs intervenants. Alors, je n'irai pas dans les détails de ces discussions-là, mais mon objectif est certainement de faire en sorte qu'ils puissent sortir. Et au même moment où les civils sortent, je veux m'assurer qu'il y ait un corridor humanitaire où essentiellement l'aide humanitaire puisse rentrer dans Gaza. Vous savez, Gaza est un des endroits où c'est le plus difficile de vivre dans le monde présentement. J'ai rencontré le commissaire en chef des Nations Unies pour l'aide humanitaire à Gaza. Il me disait qu'il ne reste que 24 heures avant que les gens mentent d'eau. Alors, c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Quelles sont vos craintes pour les civils? À quel point vous êtes inquiète pour les civils qui sont pris dans Gaza présentement? Je suis très inquiète. Très inquiète. Donc, vous savez, depuis le début, on a toujours été clair, Israël, le droit de se défendre face à la plus grande attaque terroriste en 50 ans contre Israël. Mais le Canada fait la différence entre le Hamas et les Palestiniers. Il fait une différence aussi entre le fait, bien entendu, de se défendre, mais aussi de respecter encore et toujours les principes du droit international humanitaire. C'est très, très, très important. On a toujours pris cette position dans tous les conflits et nous allons toujours la prendre. C'est une façon de s'assurer qu'au final, on puisse protéger des vies, des vies d'innocents parce que autant les civils israéliens sont très, très importants, autant les civils palestiniens sont importants. Avez-vous le sentiment qu'ils sont coincés présentement entre les deux camps, entre le Hamas et Israël, les civils? Oui, vous savez, les civils sont toujours les victimes innocentes d'un conflit. Le Hamas est une organisation terroriste reconnue par le Canada, reconnue par plusieurs pays et ce qu'ils ont fait contre des innocents israéliens est complètement inacceptable. Vous savez, j'étais en Israël pourquoi? Pour vraiment comprendre l'impact humain derrière cette attaque terroriste-là et non seulement j'ai eu l'occasion de rencontrer des familles canadiennes dont les membres manquent à l'appel. Premièrement, deuxièmement, le ministre des Affaires étrangères israélien m'a montré une vidéo, des vidéos que je vais me rappeler toute ma vie mais qui était extrêmement troublant sur ce que certains Israéliens ont vécu durant les attaques terroristes et finalement, vous savez, il y avait tellement de bombardements sur Tel Aviv lorsqu'on était là qu'on a dû se mettre à l'abri. Il est où le point d'équilibre entre la puissance en faille que vous avez offerte à Israël depuis les attaques de la semaine dernière et la protection des civils? Il est où le point d'équilibre pour vous là-dedans? Je vous le dis, c'est quoi le point d'équilibre? C'est le respect du droit international et même temps. Et donc, c'est pour ça que c'est la position de principe que le Canada prend. C'est pour ça aussi que nous avons annoncé de l'aide humanitaire. Je suis en Jordanie au moment où on se parle. La Jordanie est un pays qui est un grand médiateur du conflit entre Israéliens et Antaleptini depuis des années. C'est également un pays qui aide beaucoup pour les efforts d'aide humanitaire et donc, je voulais m'assurer que le Canada soit ici pour coordonner les efforts d'aide humanitaire avec la Jordanie. Bon, il y a des tensions qui se sont manifestées au Liban, entre autres. Quels sont les risques d'embrasement de la région en général à la suite de ce que l'on a vu la semaine dernière? La situation est extrêmement volatile. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis très préoccupée par le Liban. La situation, comme je le disais, est très volatile. C'est pourquoi nous avons changé notre avis voyageur. Dans certaines parties, certaines régions du Liban, on dit désormais qu'on doit s'abstenir de voyager dans ces régions-là, particulièrement la région du sud, Liban. Il y a 14 000 Canadiens qui sont enregistrés auprès de l'Affaires mondiales déjà au Liban. Et donc, la situation est préoccupante. Les attaques de la semaine dernière sont encore fraîches en mémoire, évidemment, la riposte, etc., mais il va devoir y avoir... Est-ce que vous envisagez ou comment vous entrevoyez la sortie de crise de tout cela? La sortie de crise, elle passe par une solution diplomatique et c'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi le Canada est très impliqué et c'est pourquoi nous sommes de toutes les conversations diplomatiques. Nous connaissons bien l'Israël, nous sommes un ami, un allié d'Israël, mais en même temps, un grand ami du peuple palestinien. Et c'est pourquoi nous devons jouer ce rôle-là afin de calmer un peu les esprits, diminuer les tensions. Mais je vous dirais qu'on n'a pas vu de situation aussi grave au Moyen-Orient depuis l'été. Mélanie Joly de la Jordanie, merci infiniment de nous avoir parlé ce matin. Merci. 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 Merci.